On est fait pour s'accomplir, on est fait pour créer des choses en tant qu'homme. Tu vois, on est des leaders. Le taux de testostérone, les gars, il n'arrête pas de descendre, les gars. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis sûr, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, les gars. Alors, les gars, il faut s'abonner, les gars. C'est un nouvel année, en plus. Donc, abonnez-vous, les gars. Abonne-toi. Clique sous la cloche. Clique sous l'identification, tu connais. Ici, c'est Geno Attaché, l'idée de chez ça, tu pourras te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être une meilleure version de toi-même, OK ? Être libre, tout simplement. Et pour ça, il faut de l'argent, les gars. Donc, tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, OK ? Je te montre le produit, le marketing, les stratégies. Je te montre tout, c'est transparent. Ce n'est pas parce que c'est gratuit, les gars, que ça veut dire que c'est éclaté, OK ? Non, c'est vraiment, il y a tout, OK ? C'est vraiment transparent, OK ? Donc, tu es libre de pouvoir y accéder. Arrête de bégayer, à moins que tu as déjà fait 20-40 semaines. Ça n'a pas fait 20-40 semaines, les gars. À un moment donné, soyons malins, soyons malins, les gars. À un moment donné, je te cherchais, genre, une arnaque partout. Donc, c'est offert, c'est gratuit. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redobé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des Pyramines, en banlieue. Et pourtant, je suis resté à être libre, tu vois ? Ça fait plus de trois ans que je voyage, maintenant. Aujourd'hui, je suis en Colombie. Voilà, les gars. À un moment donné, il faut juste passer à l'action, c'est tout. Et avoir une paire de coronesses. Et passons directement au sujet de la vidéo. Quels sont les signes d'un homme alpha, le sujet de la vidéo ? Parce que là, ça commence un petit peu du n'importe quoi. Là, les gens, ils disent tout et n'importe quoi. OK ? Donc, du coup, parce qu'il y a un gars qui m'a envoyé, en fait, je ne sais pas comment dire, sur Instagram, m'a envoyé un post, en fait. Et genre, en fait, on voit deux gars, genre, je ne sais pas si j'ai vu le gars avec des têtes, là, comme ça. Bon, bref. Tu vois deux gars qui arrivent, comme ça, il y en a un qui dit, « Oh, j'ai eu le cœur brisé par une femme. » Et l'autre, il dit, « Oh, moi aussi. » « Ah ouais, toi aussi ? » « Ouais, moi aussi. » « Ah ben, vas-y, viens, on fait un crew et on s'appelle les alphas. » « Ouais, t'as raison. » Et après, genre, ils partent ensemble comme ça, tu vois. Alors, j'imagine que ça fait rire. Bon, c'est marrant, déjà. Et j'imagine que ça fait rire pas mal de filles. Elles sont toujours dans un processus de vouloir essayer de, comment dire, de rabaisser ou de ridiculiser les gars. Donc, soi-disant, si je comprends bien, en fait, c'est des bêtas. Mais en fait, il y a des alphas. Ben oui, les bêtas ne restent pas bêtas toute leur vie. Heureusement, j'espère. Il y a des gars qui sont nés alpha, tant mieux. Qui sont naturellement comme ça. Mais il y a des gens, bêtas, ils passent en alpha. Donc, ce n'est pas un secret, tu vois. Je veux dire, oui, tous les gens qui sont de Red Pill, en général, c'est parce qu'ils ont eu une déception amoureuse. Déception amoureuse dans le sens où, tout ce qu'on leur avait vendu et tout ce qu'on leur avait dit de comment il fallait traiter une femme, comment il fallait être en tant qu'homme, dans les nouvelles croyances d'aujourd'hui pro-féministes, eh bien, ils se sont aperçus qu'ils ont fait exactement ça et ils se sont fait malmener. Parce que c'est sûr que si jamais tu es un bêta, aujourd'hui, la femme, elle va te malmener. OK ? Parce que c'est comme ça. C'est tout. La femme, elle veut un alpha. C'est tout. Si jamais tu es un bêta, elle va te malmener, elle va te briser ton cœur comme en mille morceaux comme tu veux. Parce qu'elle est avec toi par dépit et que tu n'es pas celui qu'elle aurait voulu avoir. C'est tout. Et quand tu n'es pas celui qu'elle veut vraiment avoir, la femme, elle n'a pas de remords. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on est un peu genre, bon, même si ce n'est pas celle que tu as voulu avoir, tu es là en mode, voilà, tu es tranquille, tu vois. Tu peux le voir, par exemple, s'il y a une femme qui est à cause dans la rue, tu ne vas jamais l'envoyer balader. Tu vois, même si elle est éclatée, même si elle n'est pas super, tu vas toujours machin. Certaines femmes dans la rue, apparemment, bon, pas toutes parce que, d'une manière générale, mais celles qui parlent le plus fort sur YouTube, vont dire, ah là là, je me suis fait agresser ou ah là là, je ne parle pas des agressements, je parle des gens vraiment qui abordent naturellement, enfin normal, quoi, comme des gentleman, et genre, elles vont te envoyer balader, par exemple. Tu vois, ça peut être un risque. Elles n'ont aucun remords, ok ? Donc oui, quelqu'un qui est devenu redpin, c'est parce que, genre, il s'est aperçu que, tout ce qu'on lui a vendu, tout ce qu'on lui a dit, c'était des conneries, en fait, et que ce n'était pas vrai. Et quand, du coup, il devient un redpin, c'est-à-dire qu'il prend conscience vraiment de la nature de la femme et que, du coup, il change, tout simplement, et il n'est plus conscient, en fait. Voilà, il a pris la pluie de rouge. C'est pour ça qu'on appelle ça un redpin. Quand il se rend compte vraiment de la vérité, il dit, ah ok, là, c'est différent. Donc oui, du coup, il devient un alpha. Moi, j'ai vu des gens changer de bêta à alpha et du coup, forcément, tu as des résultats derrière. Même si le monde, les gars, je vous rappelle, ça ne tombe pas autour des femmes. Mais tout ça pour dire que, quoi, les signes d'un homme alpha, c'est quoi ? Ce n'est pas genre, comme le gars m'a envoyé par Instagram, genre, on se nomme alpha. Non, tu n'es pas un alpha parce que tu consommes des vidéos sur YouTube Redpill. Ok ? Tu ne deviens pas un alpha comme ça. Un alpha, c'est dans le terre-terre. C'est les résultats qu'il a, les actions qu'il met au quotidien. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste dire, on est un alpha. Tu vois, non, tu n'es pas un alpha. Tu es un alpha si jamais tu as des résultats. Tu es un alpha si jamais tu es focus sur toi. Tu as une vision. Tu as des objectifs. Que tu travailles pour atteindre tes objectifs. Que tu n'es pas en train de courir après les femmes. Que tu deviens la personne que les femmes ont envie d'avoir. Tu es quelqu'un qui va à la salle. Tu manges propre. Tu as confiance en toi. Tu connais ton potentiel et tu le développes. Tu as du succès dans ce que tu entreprends. Ou tu es sur le chemin d'avoir du succès. Ah ben oui, c'est chaud ça. Parce que les alphas c'est rare les gars. Les alphas c'est rare et c'est pour ça que les alphas ont autant la côte auprès des femmes. Si jamais être un gars normal était si attirant, ça serait les gars. Parce que les femmes elles sont hyper gamines. Pareil, elles vont toujours vouloir le gars qui est au-dessus. Et c'est l'alpha. C'est celui qui représente en fait, entre guillemets, les 20% si tu veux, au-dessus, les 20% des hommes. Tu vois, qui sont au-dessus. Mais si jamais tu es comme tout le monde, tu regardes des jeux vidéo, tu manges des pizzas et que tu bois des bières et c'est tout. C'est ça. Et tu joues aux jeux vidéo, évidemment qu'elle va te malmener. Évidemment qu'elle va te malmener. Et peut-être pour le bien, pour ton bien, peut-être je dirais. C'est comme ça. Après, tu vas basculer en red pill. Tu vas t'apercevoir que si tu veux avoir des résultats dans ta relation ou avec les femmes, que ce soit court terme ou long terme, du coup, il faut que tu sois au-dessus du marché. Plus tu seras au-dessus du marché, le marché, c'est le marché du célibat ou marché, en anglais, ils disent market sexual value. Ça veut dire ta valeur sous le marché relation de femme, si tu veux. plus tu seras élevé, plus elle sera contente. Je rappelle que j'avais eu cette étude-là, quand on dit les divorces, il y a 50% de divorces, quand tu fais partie des 20%, le pourcentage de divorces réduit drastiquement. Alors là, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il réduit drastiquement. Et quand je parle de faire partie des 20%, ce n'est pas seulement financièrement. Déjà, oui, c'est financièrement, mais faire partie des 20%, que ce soit au niveau du leadership, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la conscience de la nature de la femme, donc red pill, faire partie des 20% au niveau du body, tu vois, et ce n'est pas si compliqué que ça, finalement. Donc les gars, ayez un focus, ayez une passion, quelque chose dans lequel tu veux exceller, tu vois, deviens la meilleure version de toi-même, tu es arrivé, en tant qu'homme, on arrive tous, on est à zéro, ok, quand on commence. Tu n'es, tu es à zéro. Notre valeur, elle est basée sur ce que nous, on va accomplir dans notre vie, sur ce que nous, on va devenir. C'est ça notre valeur sur le marché du célibat, ce n'est pas notre beauté, tu vois, ça, c'est la femme qui doit être belle et sa valeur, elle est basée sur sa beauté, ok, sur le marché du célibat, ok, on ne peut pas refaire ça, il y en a qui font genre, non, n'importe quoi, je ne sais pas quoi, écoute, les gens, si jamais les hommes étaient réellement attirés par les femmes, genre, qui étaient super diplômées, ça se saurait, ils auraient des millions de followers sur Instagram, ok, non, les femmes qui ont des millions de followers sur Instagram, c'est les femmes qui sont belles, donc à un moment donné, ce n'est pas moi qui fais la biologie, ce n'est pas moi qui a fait les, j'y suis pour rien, je suis le messager, je te dis, je constate, mais ça sert à dire de se moincir à soi-même, ok, ça ne veut pas dire que les hommes veulent des gâteaux bés, les filles, non, mais je vous vois, non, mais ça veut dire qu'on doit être des cruches, essayons de ne pas être ni dans l'extrême, ni dans l'autre, ok, mais soyons dans la réalité, mais toi, en tant qu'homme, tu dois construire, en fait, qui tu dois devenir, ta valeur, tu dois la construire, donc c'est où tu commences à zéro et tu meurs à zéro ou tu fais le choix de commencer à zéro et tu meurs à plus que ça, tu vois, à 100, à devenir quelqu'un, et plus tu vas devenir quelqu'un parce que tu dois construire ta valeur sur le marché de ses bases, ça veut dire plus tu vas avoir des résultats dans la vie, plus tu auras du succès avec les femmes aussi, mais aussi pour toi, avoir plus de confiance en toi, t'accomplir, on est fait pour s'accomplir, on est fait pour créer des choses en tant qu'homme, tu vois, on est des leaders, le taux de testostérone, les gars, ils n'arrêtent pas de descendre, les gars, avant les gars, ils étaient, je me souviens les vikings là, à un moment donné, les gars, ils ne peuvent pas rester sur leur île, en village, hop, vas-y, c'est bon, on ne fait rien, non, les gars, ils veulent conquérir, ils veulent partir, ils veulent aller conquérir d'autres terres, c'est la guerre, tu vois, donc là, maintenant, heureusement, c'est la paix, machin, machin, ça veut dire que toi, dans ta vie, au moins, tu pars en mode guerre, tu vois, c'est ça un alpha, accomplir des choses, avoir une vision, ok, donc aujourd'hui, peut-être, si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux avec les femmes ou dans ta relation, c'est peut-être parce que tu ne mérites pas, voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça en fait, tu auras beau avoir tous les hacks, tu connais, moi, je ne vais pas te mentir, on parle vrai, quel que soit le sujet dans lequel on parle, marketing, business, quel que soit on dit la vérité, si aujourd'hui, tu n'as pas le résultat que tu veux, avec, ou tu n'as pas la femme que tu aurais voulu avoir, c'est parce que tu ne mérites pas, voilà, il faut que tu travailles sur toi d'abord, et après les choses, elles vont venir à toi, donc être un alpha, les signes d'être un alpha, comment tu sais que tu es un homme alpha, ce n'est pas juste parce que tu as décidé d'être un alpha, ce n'est pas plus que tu as décidé d'appeler alpha, c'est que tu as l'état d'esprit et les actions qui suivent derrière et du coup, les résultats qui vont suivre aussi derrière, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, tu te rappelles que tu peux accéder, déjà ce sera déjà un premier pas pour pouvoir travailler sur un des domaines qui est l'argent, tu peux accéder à Pirate Marketing qui te permet d'atteindre les 5 cas par mois, sans sortir un seul euro de ta poche parce qu'elle est 100% financier par le CPF, donc le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement, que tu travailles, que tu sois en intérim, que tu sois au chômage, que tu aies déjà travaillé ou que tu es entrepreneur, tu cotises, tu cotises sur un compte CPF, ça s'appelle comme ça, et du coup, avec cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF, ça tombe bien, Pirate Marketing est éligible au CPF, donc il y a quoi dans Pirate Marketing ? Il y a YouTube Money Machine et il y a toutes les techniques de marketing digital, de Pirate, j'ai fait un système Gogeta et pourquoi je sais que tu vas pouvoir atteindre les 5 cas au minimum, c'est parce qu'en fait, tu vas pouvoir te focus sur un seul truc et ça va te rapporter différentes sources de revenus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc si jamais tu veux accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro, tout est offert, tout est gratuit les gars, tu vas juste à cliquer sous le lien qui est juste en dessous dans les commentaires, épinglé, tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, tu mets ton email, tu vas accéder à un agenda où tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline et après, elle va voir si tu as du CPF ou pas, si tu ne sais pas ce que c'est quoi, si même tu ne sais pas c'est quoi, tu prends rendez-vous, elle va te dire si c'est du CPF et après, à la fin, elle va te donner des accès à Pirate Marketing et après, il faudra bosser les gars, il n'y a pas de secret, ok ? mais tu vas toujours pouvoir gifler les gens rapidement, ça veut dire passer, c'est facile, les gens ne font rien, donc si toi, tu fais un petit peu, déjà tu, hop, tu es au-dessus les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, tu fais ton camp.